Cela nous permet peut-être de dire ou d'apporter quelques précisions concernant les Jeux Olympiques puisque aux Jeux Olympiques il y aura en plus des individuels que l'on voit ici, bien sûr les ensembles mais surtout il n'y aura pas de finale par engin, il n'y aura qu'un concours général. Donc c'est le plateau ici que l'on vous propose et ces exercices particuliers sont extrêmement importants à suivre. Alors il est un petit peu dommage qu'elle se soit vêtue de noir parce que nous ne pourrons pas... Ah si, on apprécie quand même là cette grande souplesse. Triple pivot sur une demi-pointe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Entre Katarina Serebryanskaya et Amina Zaripova, eh bien vous l'avez peut-être noté de vous-même, c'est que Serebryanskaya a beaucoup plus de présence artistique et Katarina Serebryanskaya est d'abord une danseuse alors qu'Amina Zaripova est une athlète dotée d'une souplesse extrêmement rare, très proche du contorsionnisme. Mais c'est sa nature et c'est son... sa classe. Regardez ça. Joli travail. Elle a longtemps hésité entre les balais du Bolshoï et la gymnastique rythmique et sportive. Si David c'est...